Je tiens mes promesses de campagne, vous voyez. Allez, on va continuer ce livre. J'ai très envie de le continuer. Je ne faisais pas beaucoup de vidéos dessus, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Parce que, mine de rien, on en est à la 59e page et il y en a bien plus de 230. Donc, on va y aller petit à petit, mais on va y arriver, vous n'en faites pas. Allez, on en était. Alors, le titre, c'était Les Vieilles Questions d'Épicure. Georges Lucas a pu dire à propos de Star Wars, je voulais un concept de religion fondée sur l'hypothèse qu'il existe un dieu et qu'il y a le bien et le mal. Le problème, c'est que les deux ne vont pas vraiment ensemble. S'il y a le mal, il est difficile de croire que Dieu existe. Parce que je suppose qu'il va dire, s'il y a Dieu, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de mal. Car s'il y a un dieu, le mal ne devrait pas exister. Voilà. Les hommes ont toujours eu du mal à comprendre pourquoi le monde était rempli de malheur et de méchanceté. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Pourquoi sommes-nous nés alors que nous devons tous mourir ? Moi, j'aurais une explication toute simple, mais ça ne plaira pas à ceux qui croient en Dieu. Nous, c'est-à-dire tous les hommes, quels qu'ils soient, bons ou méchants. Parce que la souffrance s'ajoute un sentiment d'injustice. Il n'y a que dans les films comme Star Wars que les justes l'emportent toujours parce qu'il y a un scénariste qui a tout bien pensé à l'avance pour nous soulager avec un happy end. Mais dans la réalité, la souffrance et la mort frappent aveuglément les coupables et les innocents, y compris les enfants, avant même qu'ils n'aient eu le temps de vivre. Ben ouais, ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'aléatoire, ça s'appelle les aléas, ça s'appelle le hasard. Tu vois ? C'est ça, c'est tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde est mal fait. Mais non, il est tel qu'il est, putain. Partant, on peut penser qu'il n'y a aucun auteur ou aucun scénariste en un mot, aucun Dieu. Putain, moi aussi, je crève demain. Ben écoutez, je crève demain. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de... C'est tout. Je crève parce que je crève, quoi. C'est tout. C'est en tout cas ce que croit pouvoir conclure la philosophe écossais... Attends, ah non, le philosophe écossais David Hume, 1711-1776, dans ses dialogues sur la religion naturelle. Si l'on admet que l'humanité est malheureuse ou corrompue, du coup, c'en est fini de toute religion. D'où vient le mal ? Dans Star Wars, la réponse est simple. Le mal vient des Sith, en général, et du chancelier Palpatine en particulier. C'est même Obi-Wan Kenobi qui le dit à Padme dans la revanche des Sith. Il apparaît que le chancelier est derrière tout, y compris la guerre. Un peu facile. Mais dans la réalité, la faute à qui ? S'il y a tant de guerres et de souffrances dans le monde, une vieille question qui remonte au moins au calandre grec et que Hume attribue au philosophe Épicure. Si Dieu existe, comment se fait-il que le monde soit aussi mal fait ? À ceux qui croient dans l'existence d'une force supérieure ou d'une divinité, Épicure aurait ainsi posé le problème. A-t-elle la volonté d'empêcher le mal, mais non le pouvoir ? Alors, elle est impuissante. En a-t-elle le pouvoir, mais non la volonté ? Alors, elle est malveillante. En a-t-elle à la fois le pouvoir et la volonté ? D'où vient alors qu'il y a du mal ? Bon, je vais essayer de répondre à la question, en fait, sans avoir lu la suite ou même m'être penché sur la question. Bon, apparemment, cette question-là de d'où vient le mal, ça a fait chier beaucoup de philosophes. Moi, je vais vous répondre. Ouais, ouais, le Kichni va vous répondre d'où ça vient le mal. Ça vient tout simplement de l'ego des gens, ça vient tout simplement de l'intérieur, de la personne qui veut tout pour elle, de la personne qui pense qu'à sa gueule et de la personne, surtout, qui n'est pas prête à partager, qui impose ses idées. Regardez Hitler. Regardez, je ne sais pas, toutes les personnes qui ont déclaré la guerre. C'était toutes des personnes qui étaient... Je n'ai pas envie de dire perché, je n'ai pas envie de dire folle. Non, c'était des humains. Ce n'étaient pas des monstres. Mais ce qu'ils faisaient était monstrueux parce qu'ils imposaient leurs idées et ils ne calculaient pas l'ampleur de ça. Et tout simplement, le mal, il vient de là. Le mal, il vient... Il faut que je trouve un mot. Il vient de la folie. Alors, j'ai dit que ce n'était pas forcément des personnes folles, mais si, je pense que le mot folie, il n'est pas mal. Ou plutôt, la folie consciente. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la personne, elle va en avoir rien à foutre de tout ce qui l'entoure et quelle qu'en soit l'ampleur, et elle va imposer ses idées. Et quand ces idées-là sont trop drastiques, ça passe mal. Et quand ça passe mal, il y a des conflits. Quand il y a des conflits, il y a des guerres, etc. Et puis après, je ne sais pas, moi. Le mal. Regardez, dans des relations, tout simplement entre deux personnes, elles peuvent s'engueuler. Et pourquoi elles s'engueulent ? Elles s'engueulent sur un malentendu. Et ce malentendu, il est né de quoi ? Il est né des valeurs qu'on partage. Il est né des croyances que l'on partage. Et dès le moment où deux personnes ne partagent pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes croyances, il suffit qu'il y en ait un des deux ou même les deux qui veulent imposer leurs idées et qui n'en ont rien à foutre de ce que l'autre pense, il y a conflit. Regardez vos conflits quand vous êtes en couple ou avec des potes. Ça vient de quoi en général ? Ça vient d'un conflit d'idées, tout simplement. Et bien, quand ce conflit d'idées, il est porté à une échelle nationale, voire mondiale, ce n'est pas simplement des disputes qu'il y a. Ce sont des guerres. Voilà. Après, la question, c'est le mal. Mais le mal, il vient de la personne qui n'est pas compréhensive. Il vient de la personne qui ne partage pas, qui est égoïste. Voilà. J'ai répondu à la question. Pas besoin d'avoir je ne sais pas combien de philosophes pour répondre à cette question. Non, mais ça en reste intéressant. En effet, l'archétype de Dieu, cette idée qui remonte à la nuit des temps, et puis je pense qu'en se bridant l'esprit comme quoi il y aurait un Dieu et tout ça, du coup, c'est à cause de ça je pense qu'on a du mal à répondre à la question. Parce qu'on est à côté, en fait, j'ai l'impression. Mais bon, écoutez, si vous êtes croyants, je vous respecte, mais moi, je trouve que c'est un frein à l'imagination, pas un frein à l'imagination, un frein à la réponse à cette question. Parce que du coup, on matérialise, on humanise, on personnifie le mal alors que... Non, c'est... Enfin bref, je parle ou je lis ? C'est l'image d'un être à la fois bon et tout puissant. Tout puissant parce que... Attendez, je regarde le temps. Ouais, bon, ça va. Je suis dissipé, dis donc. Tout puissant parce que c'est lui qui aurait créé le monde. Et bon, parce que... Parce que c'est Dieu. Bonté divine. Mais si Dieu est si parfait, comment se fait-il qu'il ait créé un monde aussi imparfait ? Il faut choisir. Soit Dieu est vraiment bon, plein de bonnes intentions, il a fait de son mieux. Du coup, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment tout puissant. Du genre, je ne peux pas tout faire, j'ai pas quatre bras. Bref, malgré toute la bonne volonté du monde, il aurait commis quelques erreurs. Et si Dieu est vraiment tout puissant, s'il peut faire tout ce qu'il veut, c'est qu'il a fait exprès de créer ses guerres et ses souffrances. Mais non, il a créé les humains. Même s'il existait... OK, on va jouer le jeu des croyants. OK ? Même s'il existait, il a créé les humains, maintenant, c'est une fourmilière. Ils font leur vie. Nous faisons notre vie, les humains. Et à partir de là, croyance ou pas, c'est nos comportements qui génèrent les guerres. Mais c'est pas lui qui a créé les guerres. Mais c'est quoi ces idées-là ? Enfin bon, écoutez, si vous pensez comme ça, mais donnez-moi vos arguments, je ne sais rien, mais moi, ça me va mal de lire ça. Mais alors, ça veut dire qu'il est plutôt méchant. Un problème bien difficile à résoudre. Parce que si Dieu n'est pas vraiment tout puissant ou bien pas vraiment bon, alors, ce n'est pas vraiment Dieu. Vous me direz que c'est bien compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Et surtout que c'est seulement un problème pour les croyants. Oui ! Oui ! Oui ! Ah, trop bien ! Ah, allez, vas-y. Dis-moi que c'est un problème pour moi aussi et que je ne sais pas où aller. Il dit, ça tombe bien, c'est justement ce que voulait montrer Hume. Ah, je t'aime, Hume. Et avant lui, Épicure, la meilleure... Et regardez, regardez comme je suis fort. Putain, j'ai dit que cette question-là, elle limitait les croyants. Boum ! Mais c'est surtout que c'est seulement un problème pour les croyants. Bah, voilà. Ça tombe bien, c'est justement... Oui, je me vante. C'est justement ce que voulait montrer Hume et avant lui, Épicure. La meilleure manière de comprendre pourquoi le monde est si mal fait, c'est d'admettre qu'il a été plus ou moins créé à l'aveuglette. Bah oui ! Mais même pas... Enfin, par personne en particulier. Bah oui ! Et donc Dieu n'existe pas. Bah oui ! La vraie conclusion, c'est que la source originelle de toute chose est entièrement indifférente à tous ses principes et ne préfère pas le bien au mal. Inutile de prier, il n'y a personne au bout du fil. Oui. À partir de là, on comprend que... J'ai pas envie de froisser les croyants, ok ? Vous faites ce que vous voulez. À partir de là, on comprend que les croyants aient longtemps cherché à défendre la réputation de Dieu pour sauver son existence. Ça commence par l'histoire du péché originel dans la Bible qui raconte comment Adam et Ève ont été chassés du paradis après avoir mangé le fruit défendu. Si les hommes souffrent autant, c'est de leur faute parce que Dieu les a punis. C'est aussi une théorie. Ce sera dans les vôthéories d'ici, si vous voulez. Et c'est bien fait pour eux. Et sinon, on peut dire que Dieu ne voulait pas de mal à personne. Lui, il a créé un monde parfait mais l'un de ses anges est devenu mauvais. C'est lui qu'on appelle depuis le diable le démon. Nous sommes tous des diables, en fait. Et c'est lui qui est la cause de tous nos malheurs. Satan serait en fait un ange déchu à l'image de Dark Vador. Au départ, Anakin Skywalker est tout ce qu'il y a de bon et meilleur encore puisque c'est un Jedi. Et puis, les épreuves de la vie et la mort de ses proches l'amènent à faire les mauvais choix jusqu'à ce qu'il se tourne du côté obscur de la force pour faire le mal. Excuse accepté, Capitaine Nida. En même temps, Anakin ne devient pas Dark Vador. Tiens, en parlant de Capitaine Nida, j'ai vu qu'apparemment il serait à la prochaine conférence, le prochain salon qui se déroulera en avril. Bon, on s'en fout en fait parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Je suis dissipé, je suis dissipé, je vous en reparlerai de toute façon. En même temps, Anakin ne devient pas Dark Vador tout seul ou pourrait-on dire par l'opération du Saint-Esprit. Il est quand même poussé et séduit par le mal incarné, l'Empereur Palpatine, derrière lequel se cache Dark Sidious, le diable en personne qui, lui, a toujours été mauvais. D'ailleurs, si Dieu n'a pas réussi à tenir ses ouailles en laissant Satan tomber du côté obscur, c'est que décidément il n'est pas tout puissant. Alors, il faut sans doute finir par admettre que le bon Dieu n'est pas tout seul ou qu'il existe bel et bien un prince des ténèbres. Tout aussi puissant que lui, responsable de tous nos malheurs, il n'y aurait donc pas un Dieu unique mais deux créatures du monde. Ici, selon Hume, le système manichéen s'offre comme une hypothèse propre à résoudre la difficulté. Bon, on n'aura pas beaucoup lu de pages mais ces pages-là m'auront bien inspiré. Ouais, je suis désolé, on va déjà s'arrêter là. D'une part, parce que je n'ai pas envie de faire ça trop long mais c'est surtout que là, on arrive au prochain chapitre. Prochain chapitre qui s'appellera Je suis un gentil vaurien et la question Pourquoi Boba Fett est-il si populaire ? Oh, ça c'est bien comme question. Ben voilà, petit teasing pour le prochain Mais comme je vous ai dit, j'en ferai beaucoup plus régulièrement normalement donc on poursuivra ça beaucoup plus vite et beaucoup mieux et tout ça et tout ça. Voilà. Bon, petit marque-page là. Voilà. Et, eh ben, moi je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.